Hello, hello, bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Je voulais vous produire un contenu sur le phénomène de récurrence de pensée. Le phénomène de récurrence de pensée, c'est lorsque vous êtes obsédé, n'ayant pas peur des mots, par quelqu'un. Pourquoi on est obsédé par quelqu'un ? Alors, beaucoup diront parce qu'on l'aime. Eh bien non ! C'est souvent lorsqu'on aime quelqu'un que se manifeste cette problématique-là. Pour la simple et bonne raison, je vais vous l'expliquer de manière très, très concrète. Lorsque votre mental n'arrive pas à assimiler une information, elle va être représentée jusqu'à ce que ce soit fait. Par exemple, les informations qui ont mal été compartimentées ou qui ont eu des contradictions de sens vont être, elles, représentées par l'inconscient. Et souvent, par exemple, les rêves, en l'occurrence, servent à traiter plus ou moins toutes ces informations-là d'un point de vue du subconscient et de l'inconscient. On met ça de côté. Dans le cadre de la conscience vive, active, c'est-à-dire lorsque vous pensez, que vous réfléchissez, parfois vous subissez la présence non désirée d'une personne. Donc ça, ça arrive souvent quand on est dans des liens, quand on est en rupture, quand on aime quelqu'un, quand on est amoureux, etc. Ça, c'est très en lien avec le besoin de votre mental d'identifier et de détailler ce que représente une personne. Je donne souvent en consultation l'exemple du verre d'eau. Vous prenez un verre vide, un verre vide, vous le mettez sur une grande table. Imaginez une immense table. Vous mettez au milieu de cette table un verre vide. Vous prenez une carabe d'eau, vous versez de l'eau dans le verre. L'eau est contenue dans le verre, elle ne prend pas plus de place sur la table. Si vous retirez le verre, que vous mettez l'eau, la même quantité d'eau, directement sur la table, vous aurez de l'eau de partout sur la table. On va dire que le verre, c'est votre mental, l'eau, ça va être l'émotion et la table, ça va être l'ensemble de votre personne. Quand les émotions ne sont pas contenues, qu'elles ne sont pas structurées, identifiées et qu'elles ne sont pas quelque part dépassées en termes de sens, elles vont forcément s'étaler. Moins une information va être identifiée et plus elle va prendre de place. Quand un individu n'est pas clairement identifié en matière de représentation à l'intérieur de vous, il va générer de la valeur et donc il va s'étaler en vous. On va prendre un autre exemple, c'est comme si vous étiez quelque part dans un salon et que vous aviez plusieurs invités. Si vous n'avez aucun support pour vous asseoir, vous aurez des invités debout et au fur et à mesure de la discussion, ça va bouger et les gens vont être un petit peu partout. On va dire que si vous mettez des canapés à tous les coins du salon, il va arriver un moment où les gens vont finir par s'asseoir. Soit parce qu'ils vont être fatigués, parce qu'ils auront l'opportunité de le faire et à ce moment-là, vous aurez beaucoup plus de facultés quelque part à libérer l'espace. Encore une fois, les personnes, ça va être vos émotions, les canapés, ça va être l'identification, l'interprétation de votre mental et l'espace, ça va être votre espace interne à vous. Ça va être vous en quelque sorte. Donc c'est toujours pareil, moins quelque chose est identifié et plus il va prendre de place et puis il va générer de la valeur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre cerveau est fait pour traiter les expériences de réalité. Donc nous apprenons tout au long de notre vie à traiter ces informations, à les compartimenter pour pouvoir bien les organiser et pour pouvoir par la suite les solliciter ou non en fonction de ce que l'on vit de notre utilité. Lorsque vous rencontrez une personne qui génère chez vous une forte impression, que vous commencez à vous attacher à elle et que vous vivez des situations un petit peu complexes à comprendre et que vous générez ainsi de la contradiction en vous entre certains éléments que vous souhaitez, d'autres que vous ne comprenez pas et d'autres que vous ne désirez plus, que vous ne souhaitez plus, vous allez générer des impressions diffuses. Ça signifie que la charge d'information à traiter va devenir de plus en plus complexe, surtout dans le cas où la personne fait naître en vous des conceptions nouvelles. Et ça c'est super important de le comprendre parce que lorsque les conceptions sont déjà présentes, elles vont naturellement aider votre esprit à traiter l'information que va véhiculer la personne en vous et la situation que vous allez vivre, donc l'expérience. Vous aurez plus d'aptitudes et de facultés à traiter l'expérience. C'est pour ça par exemple que quand on tombe une fois, quand on fait une activité, quand on tombe deux fois, trois fois, quatre fois en apprenant, on finit par apprendre à tomber et on finit par apprendre à faire l'activité dans les grandes lignes. Donc c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Plus quelque chose est mystique en termes de sens, d'identification, et plus il va s'étaler. C'est-à-dire qu'il va devenir quelque part incontrôlable. N'oubliez pas que les émotions sont là pour faire parler vos affects. C'est très facile à comprendre. Les émotions, ce sont des réactions affectives. Les sentiments, ce sont des états affectifs installés, ce qui est quand même assez différent. Donc la nuance, elle peut être fine pour monsieur et madame tout le monde, mais on va dire qu'en quelque sorte, une personne peut générer à la fois des sentiments chez vous, c'est-à-dire des états affectifs identifiés et perçus, et elle peut générer tout simplement des réactions émotionnelles, qui, elles, peuvent être associées à des informations, tout comme les sentiments. Mais on va dire que plus les thématiques soulevées par ce que vous ressentez vont être complexes, et plus vous aurez besoin d'espace intérieur pour quelque part étaler l'ensemble des données et les traiter. La récurrence de pensée, elle vient de l'incapacité, donc, de l'esprit à, quelque part, déconstruire la valeur, donc générale, entre guillemets, mystique et floue qu'une personne génère en vous, et elle est aussi le témoin d'un surinvestissement, c'est-à-dire d'un surinvestissement d'impression, un surinvestissement de focalisation, et c'est aussi le témoin indirect d'un surinvestissement, quelque part, comment je pourrais dire ça ? Ça, c'est délicat à dire. Un surinvestissement de certains modèles erronés et obsolètes. Vous me parlez souvent de vos déceptions, on est tous déçus à un moment ou à un autre, c'est juste que la déception, elle vient du constat, du comparatif entre ce qui était attendu et ce qui est, quelque part, résultant, ce qui est obtenu. Je vous donne un exemple, si vous attendez, en jouant en loto, de gagner 5 balles, et que vous en gagnez 500 000, vous ne serez pas déçus, parce que, vis-à-vis de ce que vous aurez attendu, vous aurez beaucoup mieux. Par contre, si vous espérez gagner 500 euros loto et que vous gagnez 5 euros, il peut y avoir une petite déception. Par contre, si vous jouez à loto en vous disant que, voilà, vous espérez gagner, mais vous ne vous attendez pas forcément à gagner, si vous perdez, vous vous direz, bon, ben, c'était le jeu, j'aurais aimé gagner, tant pis. Par contre, si vous espérez réellement, en intention active, gagner, que vous formulez une représentation de ce sens-là, là, effectivement, vous risquez d'être un peu déçus. Je prends toujours des exemples grossiers, parce que les enjeux sont très faibles, et que le process du système de fonctionnement est facile à intégrer. Dans les relations amoureuses, c'est un peu pareil. Il y a ce qu'on attend en conscience, et il y a ce qu'on attend de manière plus inconsciente, et ça, ça repose sur des schématiques, inconditionnelles et conditionnelles. Ça, on en parle beaucoup, par exemple, en PNL. Donc, les schématiques, c'est l'ensemble de vos constructions de pensées, de vos orientations de pensées logiques, qui vont être sollicitées. Donc, de manière inconditionnelle, c'est vis-à-vis de certaines situations type. Donc, ça, c'est très automatisé. Et de manière conditionnelle, ça va répondre de certains éléments de conjoncture et de contexte. On va dire que plus une personne va faire naître en vous des émotions paradoxales et complexes, et plus elle risque, quand ça se passe mal, et que vous vous trouvez dans des situations où vous perdez le contrôle, qui ne font pas sens en vous, en somme. Donc, plus vous allez vous retrouver dans des situations qui ne font pas sens, et plus vous allez être assujetti à la récurrence de pensée, si vos émotions ne sont pas clairement identifiées, si la valeur de la personne n'est pas détaillée en vous, et si, encore une fois, vos conceptions et vos représentations ne vous permettent pas d'adhérer ou de comprendre la situation que vous vivez. L'adhésion à une situation, la compréhension, le refus, ou encore l'acceptation, ce sont des termes qui se ressemblent et qui sont quand même très différents. On peut très bien adhérer à un projet, alors qu'initialement, on n'est pas d'accord. Ça, c'est ce qui arrive souvent lorsqu'une personne repousse aux limites. Vous finissez par adhérer à un projet de relation, même si vous n'en êtes pas totalement, quelque part, satisfait, que vous acceptez par l'ensemble de la situation. Par exemple, une personne que vous aimez vous met dans un lien toxique, donc vous êtes, quelque part, consciemment en rejet de la relation parce qu'elle ne vous convient pas. Pour autant, la personne, au bout de deux, trois semaines, deux mois, vous envoie un message et vous craquez. Vous finissez par lui répondre alors que vous disiez que vous ne lui répondriez pas. Donc ça, par exemple, c'est un exemple de situation où vous êtes malheureusement en adhésion de ce que la personne génère comme proposition, c'est-à-dire communiquer de temps en temps, admettons, sans parler de la suite, juste la démarche. Si vous ne voulez pas communiquer, que vous finissez par craquer, entre guillemets, que vous vous mettez à l'esprit que vous parlez pour justement poser, pour comprendre plus, ça, c'est du marchandage. Dans tous les cas, on va dire que vous vous mettez en adhésion, c'est-à-dire que vous acceptez et vous adhérez à la démarche, même s'il y a une part de vous consciente qui, quelque part, n'accepte pas parce que vous le faites certainement, parce que vous avez d'autres prérogatives derrière ou parce que vous avez un espoir que votre adhésion puisse générer une satisfaction future. Donc, ce qui revient souvent, par exemple, et je vous fais part de mon expérience en consultation, si je ne dis pas que c'est une vérité, je vous fais part de ce que j'observe, ce qui revient très, très, très souvent dans les consultations, c'est lorsque une personne anime votre esprit beaucoup et qu'il y a une forme, effectivement, de récurrence de pensée, alors, certains d'entre vous vont y mettre le sens symbolique, c'est-à-dire qu'on va se rattacher à l'externe, au lien, c'est-à-dire aux éléments sur lesquels, au final, nous n'avons pas de prise. Ça, ça permet, de quelque part, de comprendre et ou de justifier le fait que la situation nous dépasse. Elle nous dépasse parce que nous sommes mortels et que la relation, le lien, elle, lui, sont spirituels. Donc, ça dépasse notre cadre d'entendrement. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas vrai. Moi-même, j'ai des croyances spirituelles, donc j'y adhère en partie, dans certains cas. Mais on va dire que, voilà, il peut arriver qu'on puisse avoir à l'esprit que le lien nous dépasse parce qu'il est hors ancrage, hors incarnation, que c'est un lien sacré, en l'occurrence. Après, vous avez d'autres types de croyances qui ne sont pas comme contradiction avec celle-ci, avec cette première, qui visent à aller à l'idée que si on y pense, c'est parce que l'histoire n'est pas finie. Voilà, si on continue d'y penser, c'est qu'il y a une part de nous aussi intuitive entre les deux qui, quelque part, en instinct presque, nous fait, quelque part, penser que la relation pourrait reprendre ou qu'autre chose va arriver. Ensuite, vous avez d'autres types de pensée, un troisième cas de figure qui est plus rationnel, qui lui est plus en lien avec le fait qu'on n'arrive pas parce qu'on aime, qu'on n'arrive pas parce qu'on manque de confiance en soi ou manque d'estime de soi ou qu'on a une dépendance affective, ça se levons à la mode aussi. quelque chose de très simple. Là, je suis à 12 minutes, je ne vais pas prendre plus de 3 minutes pour vous décrire. Si vous voulez qu'une personne arrête de prendre possession de votre esprit, essayez tout simplement de la démystifier, de la désacraliser. Si vous pensez tout le temps à quelqu'un que vous n'avez pas de prise là-dessus, vous pouvez ajouter des compléments de pensée pour qu'il y ait moins de place à l'esprit de penser à cette personne. C'est pour ça que souvent on vous dit de vous changer les idées. On ne va pas vous empêcher de penser à la personne mais on va quelque part scinder vos espaces internes pour accueillir d'autres sources de pensée et du coup vous y penserez encore mais vous y penserez de manière plus égrégative. Ça veut dire que vous aurez plus d'espace pour penser à autre chose. Donc ça va défocaliser, ça va décharger l'impact de la pensée de la personne. Ensuite, ça c'est pour la forme, on va dire, c'est pour la symptomatique mais ce n'est pas curatif. Donc il y a ça, il y a aussi travailler votre dépendance affective. Donc la dépendance affective, c'est le terme à la mode. On va dire que le fait de formuler des besoins et des attentes c'est naturel. On ne peut pas rien attendre de personne, ça c'est un mythe, ça n'existe pas. Vous sortez dans la rue pour vous nourrir, vous avez besoin que quelqu'un travaille dans un supermarché et quand vous allez au drive, vous avez besoin de quelqu'un pour faire vos courses. Vous avez besoin de carburant pour votre voiture, il faut qu'une personne traite l'essence et la transporte. On a toujours besoin de quelqu'un, de quelque chose. ça devient de la dépendance affective comme on l'entend, donc de la dépendance pathogène, dysfonctionnelle, malsaine, tout ce que vous voulez, toxique, lorsque l'identification et la formulation de votre besoin devient soit désadaptée ou inappropriée. Ce n'est pas plus compliqué que ça. On ne donne pas trop, c'est juste qu'on donne de manière désadaptée ou inappropriée. Il y a beaucoup de personnes qui pensent être en dépendance affective alors qu'elles n'ont juste pas appris à distinguer ce qui est de leur champ d'application et ce qui est du champ d'application de l'autre. Ce qui fait que cette fameuse dépendance affective devient plutôt un dommage collatéral d'un dysfonctionnement, d'un automatisme, donc pervers, par définition, c'est-à-dire un dévoiement de fonctionnement. On place sur l'autre ce qui est à nous et on le fait de manière automatique en ne s'en rendant pas compte ou ça vient tout simplement d'une incapacité à se réguler au moment où on en a besoin et par automatisme encore une fois on va solliciter l'autre parce que l'on confond les rôles amoureux avec les rôles de partenariat structurel. Je le dis tout en consultation, les sentiments ce ne sont pas des projets. Si vous voulez savoir quoi attendre d'une personne, identifier son statut pour identifier ses rôles, pour identifier ses limites et ainsi ses ouvertures. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'on n'attend pas la même chose je le dis encore ça souvent de sa mère, de sa copine de travail, de son amoureux, de sa soeur, etc. Quand vous identifiez une personne en fonction de vos cadres de représentation, comment vous pensez des thématiques de vie, en fonction de vos cadres de conception, comment vous concevez votre logique interne, ses conceptions de vie, ses représentations de vie, vous allez identifier tout naturellement des rôles, des devoirs et vous saurez comment vous situez vis-à-vis de la personne. On n'attend pas la même chose d'un ami, d'un amoureux, d'une personne de la famille, d'un collègue de travail, d'une inconnue, d'une personne proche. Plus vous allez identifier une personne, vous allez sortir de sa valeur impressive en quelque sorte, l'effet que la personne vous fait, l'obsession de l'image, de l'objectif, c'est-à-dire je vais être avec elle, je me projette avec la personne, je repense à ce que j'ai vécu, je me demande ce qu'elle pense, j'essaie de comprendre l'autre. Plus vous allez sortir de ces impressions où vous allez poser votre attention soit sur le regret, soit sur la personne, soit sur vos souhaits ou vos futurs et plus vous allez ainsi de manière très pragmatique définir les rôles, les attentes, les devoirs, les limites et les ouvertures. Ce qui fait que votre esprit, votre mental n'aura plus besoin de focaliser sur cette personne puisque tout sera clair, il n'y aura plus de questions. Vous allez dire c'est bizarre ce que je dis, je vous garantis que non. Plus vous allez identifier en détail ce que représente une personne pour vous et moins vous y penserez. En tout cas, vous aurez la propension et la faculté de gérer votre ordre de pensée. Vous pourrez y penser encore parce que vous avez des sentiments et ça c'est normal. Quand on a des sentiments pour quelqu'un, on y grève des intentions et ça c'est naturel. C'est juste que cette pensée ne deviendra pas disproportionnée. Elle ne prendra pas toute la place de l'espace interne. Encore une fois, s'il y a un débordement émotionnel interne, c'est-à-dire qu'une émotion est trop vive et trop forte et que les besoins sont trop forts, trop intenses, ils vont forcément, parce que le cerveau fonctionne toujours par ordre de priorité, être donc traité en priorité. Ce qui fait que ça va monopoliser l'ensemble de votre espace interne. Il y a une dame qui m'a demandé, enfin une femme qui m'a laissé un commentaire très sympa qui m'a dit oui je suis en face d'une pomme pourrie, il y a un côté qui n'est pas pourri, l'autre côté qui est pourri, voilà du coup je ne sais pas quoi faire devant. Moi je lui ai dit plutôt que de vous demander comment vous allez bouffer cette pomme ou pas la bouffer, demandez-vous tout simplement est-ce que j'ai vraiment envie de la manger cette pomme déjà ? Est-ce que j'en ai réellement envie ? Est-ce qu'il n'y a que cette pomme en face de moi ? Qu'est-ce que c'est cette pomme ? Au final est-ce que c'est vraiment une pomme déjà ? Et demandez-vous surtout est-ce que vous avez faim ? C'est-à-dire avant même de vous dire comment je vais faire pour... Une personne c'est une personne. C'est-à-dire on a tous des bons côtés des mauvais côtés. On ne peut pas s'atteler qu'au mauvais côté on ne peut pas s'atteler qu'au bon côté. C'est une affaire d'ensemble. C'est juste qu'en fonction de ce que vous allez vivre et en fonction de la période où vous allez vivre aussi il y aura des moments où les bons côtés domineront et d'autres moments où les mauvais domineront. Ça sera à vous de générer un positionnement. C'est-à-dire ça sera à vous quelque part d'évaluer si vous êtes en mesure ou non d'aborder la personne dans son enceinte. Encore une fois quand on aime profondément quelqu'un on peut vite tomber dans le travers de l'amour c'est-à-dire dans l'effet inverse c'est-à-dire de ne plus réellement aimer la personne pour ce qu'elle est mais de l'aimer pour ce qu'on pourrait être avec elle ou pour ce qu'elle nous fait ressentir. Vous commencez à rencontrer une personne vous tombez amoureux amoureuse de cette personne puis à la fin vous êtes tellement épris de sentiments de désirs d'affect et aussi de mal-être que vous en finissez par vouloir la personne coûte que coûte après il y a des phases où on n'a plus envie de tout ça mais après on en arrive à un stade où la personne existe surtout à l'intérieur de nous et plus à l'extérieur c'est-à-dire qu'on ne vit plus d'expérience avec cette personne on n'apprend pas à l'aimer pour ce qu'elle est et à avoir plus d'expérience encore pour quelque part étayer notre regard et notre impression on reste focus sur notre objectif à atteindre notre incompréhension à dépasser ou notre désir de sortir de ça c'est-à-dire qu'on s'éloigne au final de l'aspect très objectif de ce qu'est l'autre il faut comprendre une chose c'est que plus vous allez être en demande d'expérience moins vous allez en vivre à l'extérieur et plus votre esprit va vouloir en vivre à l'intérieur en gros quand vous avez vraiment envie d'être avec quelqu'un moins vous allez vivre d'expérience avec la personne c'est-à-dire les ghostings les machins tous ces liens moins vous allez passer de temps avec la personne moins vous allez expérimenter votre amour de manière bénéfique positive et constructive avec la personne et plus votre mental pour ne pas renoncer à son objet d'amour ira générer des expériences internes pour maintenir le lien d'intention et d'attention de l'objet d'amour donc plus une relation est insatisfaisante et plus elle va générer malheureusement de l'expérience interne moins vous allez générer de l'expérience avec la personne que vous aimez et je ne parle pas de vos besoins plus vous allez avoir besoin de quelqu'un moins vous allez générer d'expérience avec dans ces cas-là quand vous avez besoin de quelqu'un et que vous n'arrivez pas à générer d'expérience avec vous êtes en manque et en demande dans ces cas-là je dis bien moins vous aurez d'expérience avec la personne moins vous pourrez réparer les scénarii initiaux déchus plus vous aurez besoin de vivre des expériences internes pour pallier à cette réalité qui vous ferait désacraliser et la valeur de la personne et la valeur de votre relation dernière chose quand vous démarrez une relation sentimentale vous pouvez vous dire que vous n'avez jamais ressenti ça vous avez le droit ça vous appartient personne n'a le jugé mais ce que je veux vous dire en particulier c'est que vous pouvez vous dire tout ce que vous voulez en début de relation quand vous avez parlé on peut vous fréquenter quelqu'un vous pouvez avoir une super bonne opinion de quelqu'un vous pouvez être sûr de vous vous pouvez faire confiance à votre instinct si votre instinct vous dit dès le départ que c'est quelqu'un d'extraordinaire et que c'est la personne de votre vie que vous allez rester toujours avec etc croyez ce que vous voulez écoutez-vous juste une chose n'oubliez jamais que votre opinion repose sur des impressions pourquoi je vous dis ça parce que c'est super important de mettre en corrélation le contexte avec les émotions on ne ressent pas la même chose après des années de souffrance qu'au bout d'une semaine de souffrance on ne ressent pas la même chose auprès d'une personne qu'on vient de rencontrer et avec cette même personne après des mois et des mois de relation votre perception elle a en lien avec les objets de la réalité que vous allez traiter au moment où vous allez les traiter ce qui devient très complexe c'est qu'en début de relation on sacralise l'impression surtout lorsqu'elle est forte quand vous générez une impression vive vous mystifiez une personne en vous et souvent on n'arrive pas par la suite à toucher à cette représentation tant l'impression était vive et qu'elle a généré une vérité absolue en soi donc ça c'est très particulier ça n'arrive pas quand ça ne génère pas de vérité absolue ou pas d'idéal parce que ça permet d'être relativisé facilement si l'impression n'est pas très forte elle va laisser place aux autres critères et aux autres vecteurs d'évaluation ce qui fait que ce ne sera pas que l'impression qui dominera ce sera aussi vos facultés d'analyse donc là c'est plus facile à rationaliser quand une personne ne génère pas d'émotion vive ou d'impression vive parce que vous avez plus de propension à faire jouer votre sphère rationnelle parce que encore une fois l'affect lui n'est pas en trance mais quand une personne vraiment vous plaît vous touche dès le départ et que vous commencez à vous attacher que vous commencez à formuler des attentes des espoirs des envies des projets là en général quand on est vraiment dans quelque chose d'intense et ça la passion génère souvent ça n'oubliez surtout pas de vous rappeler que votre opinion votre perception de l'autre repose sur des stades initiaux d'entrée en relation et qu'elle repose sur une perception de certaines facettes qui peuvent être réévaluées par la suite ce qui va vous permettre de réévaluer et vos attentes et vos besoins et votre perception de l'autre ce qui va vous permettre aussi de modeler vos désirs et ainsi moins générer de frustrations et de mal-être et ça va vous permettre aussi de vous prémunir des prochaines expériences que vous vivrez donc en quelque sorte on dit que l'amour rend aveugle c'est vrai plus vous allez poser votre attention sur l'autre apprendre à le connaître à la connaître à l'aimer pour ce qu'il est pour ce qu'elle est et moins vous aurez de chances de souffrir croyez-moi c'est vrai et là je ne vous parle pas du fait que les personnes qui souffrent n'ont pas pris le temps d'aimer bien entendu ce n'est pas ce que je sous-entends ce que je sous-entends c'est que ce qui nous maintient dans la souffrance c'est le maintien des attentes et à chaque entretien que je vis j'entends toujours le même constat et vous en êtes témoin c'est que vous me parlez toujours du passé vous finissez toujours par me parler du passé à l'époque quand je l'ai connue la personne était comme ça à l'époque je voulais ça une relation elle s'évalue ici et maintenant en accord avec le ici et maintenant et en accord avec la somme je dis bien la somme des expériences que vous avez vécues on ne peut pas passer son temps à évaluer observer faire travailler son discernement il faut vivre il faut profiter il faut vivre le problème c'est que lorsque une relation devient bizarre négative que vous commencez à douter qu'il y a des confusions entre ce qui est normal et ce qui n'est pas normal que vous ne savez plus ce que vous devez accepter que vous sentez que ça ne va pas là je vous invite vivement à vous dire ok ce que je perçois c'est en lien avec ce que je vis aujourd'hui vis-à-vis de quand j'ai rencontré la personne jusqu'à aujourd'hui il y a eu ça d'un point de vue générale ok qu'est-ce que je pense de cette personne comment je perçois cette personne qu'est-ce que je peux attendre de faisable de réalisable de satisfaisable de cette personne dans le présent et dans les temps à venir parce que si une personne est à votre bout de la planète forcément dans le présent on ne peut pas mais si la personne revient admettons qu'il y a des conjonctures des éléments de contexte n'importe lesquels tout se s'évalue c'est à vous de savoir dans quel cadre et dans quel repère temporel vous pourrez situer la faisabilité de vos désirs ce n'est pas aussi mécanique que ça on a l'air c'est tout con vous fréquentez quelqu'un depuis des semaines des mois des années vous voyez bien que la relation ne marche pas que la personne vous balade ou tout simplement que la personne a des blocages des fois on peut avoir des gens sincères qui n'y arrivent pas vous voyez que la personne n'y arrive pas posez-vous la question de savoir aujourd'hui qu'est-ce que je pense de cette personne comment cette personne se comporte factuellement plutôt que de poser votre attention sur ce qui se passe à l'intérieur de sa tête posez votre attention sur comment elle se comporte la régularité de son comportement ce qu'elle exprime à travers son comportement la manière dont elle a de vous considérer vous dans vos besoins dans vos limites dans ce que vous voulez ce que vous ne voulez pas et demandez-vous comment vous allez projeter cette personne dans des temps palpables et dans le futur pour ça vous ne devez pas vous fier à vos désirs du début vous devez vous fier à vos constats du présent donc on ne repose pas un projet de relation sur le passé un projet de relation ça se réévalue parfois c'est pas nécessaire ça se fait tout seul parfois c'est nécessaire d'en reparler un petit peu mais un projet de relation ça se réévalue lorsque la relation est dissonctionnelle je ferai une autre vidéo sur un sujet aussi qui est très très important j'avais commencé à en parler mais je crois qu'on va bien en parler plus en détail c'est l'infidélité et le fameux débat de l'infidélité est-ce que c'est que physique où commence l'infidélité alors ça chacun est maître de son opinion mon opinion n'est pas une vérité encore une fois c'est un partage de regards c'est une discussion mais souvent l'infidélité c'est le reflet de l'incapacité à trouver dans son partenaire le sujet de réponse à l'ensemble de ses besoins et ça ça peut venir de plusieurs origines plusieurs causes la première c'est des représentations inconscientes inconsciemment j'ai une image du couple qui fait que je ne peux pas assouvir certains désirs certains besoins si vous êtes un homme de l'homme si vous êtes une femme de la femme ça peut venir de comportements aussi déviants compulsifs qui fait que la personne parce qu'elle est engagée qu'elle ressent une charge illégitime elle a besoin de décharger ce pacte de le trahir de trahir le pacte d'engagement dans le secret parce que consciemment la personne a besoin de rester engagée à son partenaire parce qu'elle génère de la culpabilité ça c'est un peu délicat mais en gros pour ne pas me trahir moi inconsciemment je vais choisir de trahir mon ma partenaire pourquoi je le fais dans le secret parce que consciemment ma relation de la valeur pour moi c'est pour ça qu'on dit souvent que les personnes infidèles quelque part protègent leur partenaire parce qu'ils se cachent de leur comportement parce qu'ils veulent garder leur partenaire malgré tout c'est juste qu'ils vont nourrir d'autres besoins ailleurs il faut comprendre une chose c'est rarement rarement en lien uniquement avec la S-E-X-U-A-L-I-T pas que ça en tout cas parce que ça ça peut se pallier ailleurs dans le P-O-R-N-O dans le virtuel et tout simplement dans l'auto-satisfaction et quand on est connecté à son partenaire on essaie de trouver des solutions avec c'est vraiment en lien avec une difficulté à rester connecté moralement psychologiquement à son partenaire c'est la raison pour laquelle on se dédouble on avait deux réalités celle qui était perçue à l'extérieur et celle qui était privée en quelque sorte et on va répondre quelque part à deux personnes différentes la personne publique elle va répondre à ses besoins de partenariat avec le la partenaire et la personne privée elle dans le secret va répondre à d'autres prérogatives plus personnelles il y a des personnes qui le font de manière compulsive et qui ne comprennent pas pourquoi et qui en souffrent et il y a d'autres personnes qui identifient des besoins externes de façade mais qui ne comprennent pas réellement la motivation de leur comportement vous avez peu de chance qu'une personne infidèle vous donne la véritable raison de son comportement souvent vous souffrez vous voulez comprendre pourquoi vous avez été trahi vous pouvez être la plus belle personne du monde vous pouvez être la huitième merveille du monde vous pourrez être la personne la plus gentille la plus désirable la plus sexy tout ce que vous voulez selon sur qui vous tomberez vous serez trompé et c'est comme ça parce que c'est pas tellement en lien avec vous après il y a des personnes qui craquent aussi parce que moralement elles n'y arrivent plus ça malheureusement ça peut arriver aussi on n'est pas là pour juger et incriminer les personnes adultérines nous on est là pour expliquer leur comportement donc ça je ferai une vidéo là-dessus parce que c'est souvent le témoin d'un dédoublement identitaire donc un dédoublement de conception morale c'est-à-dire qu'il y a des cadres de conformité de normalité qui ne permettent pas inconsciemment de trouver des solutions avec son ou sa partenaire tout simplement donc il y en a qui vont avoir besoin de vivre des passions romantiques d'autres des passions fraternelles d'autres des passions poétiques d'autres des passions alchimiques destructrices après ça dépend de la personnalité mais on va rechercher un animaé qu'on ne se permet pas ou auquel on ne croit pas avec son ou sa partenaire en général voilà bon portez-vous bien les amis merci bye bye merci merci